Jaja, les anges 10, guerre avec Shana Kress, projet professionnel, avenir à la télé. Le candidat nous dit tout Arrivée sur le tournage en cours d'aventure, Jaja nous dit tout sur son parcours dans les anges 10. Il y a quelques jours, Jaja et Léana ont marqué une arrivée fracassante dans les anges 10. Avec leur caractère bien trempé et leur amour des potins, les deux candidats de télé-réalité ne sont pas venus à Los Angeles pour faire de la figuration, et on adore. En exclusivité pour les lecteurs de Melty, le coiffeur le plus drôle des anges est revenu sur son aventure mouvementée dans le programme Star DNR J12. Coup de cœur pour Sarah Martin, qui répondait récemment aux accusations d'escorting après les anges 10, guerre avec Sarah Vantelst et Shana Kress. Jaja balance, et comme à son habitude, il n'a pas la langue dans sa poche. Melty, salut Jaja, pourquoi avoir accepté de participer aux anges 10? Jaja, candidat les anges 10, j'avais très bien vécu mon aventure dans les vacances des anges 2, donc je me suis dit pourquoi ne pas repartir avec la même production. J'attendais le programme qui allait vraiment me plaire par rapport aux propositions que j'avais eues, et au final je ne regrette pas du tout. Les anges c'est la base, en plus il y a un projet pro, et moi qui suis coiffeur, mon rêve c'est d'ouvrir mon salon. Melty, justement, tu peux nous parler un peu de ton projet professionnel? Jaja, mon projet pro, c'est d'être coiffeur de star. Allo Angel, c'était la ville rêvée, niveau star, strass et paillettes c'est vraiment là-bas que ça se passe. Au final je ne me suis pas trompé, parce que tout c'est super bien passé, je suis vraiment content de mon aventure. Melty, qu'est ce que tu pensais du casting avant d'intégrer le tournage? Jaja. Entre ceux qui fuitent sur Internet, et les gens qui sont vraiment sur le tournage, il y a toujours des différences. Moi j'étais content, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de coups de cœur, surtout avec Sarah Martin, qui a été mon vrai coup de cœur de l'aventure. Avec les autres il y avait des hauts et des bas, mais ça allait. C'est vrai que moi je suis quelqu'un de très sanguin, je n'hésite pas à aller au clash, mais en général ça allait. Melty, avec qui le courant n'est pas passé du tout? Jaja, Shana, on ne c'est pas très bien entendu. Ça reste du feeling. Il n'y a pas vraiment de raison. Sarah avant elle st'aussi, c'était pas la joie, du matin au soir elle nous répétait que nous on était des candidats et qu'elle c'était une artiste. À un moment donné, si tu as besoin de passer par les anges pour devenir chanteuse, c'est que tu es un ange quoi? C'est pas parce que tu sais chanter que tu n'es pas comme les autres. Melty, ce n'est pas ta première télé-réalité, qu'est-ce qu'on va découvrir de toi dans les anges 10? Jaja, quelque chose de nouveau qui va surprendre tout le monde, Jaja concentré et sérieux. D'habitude on me connaît clown de service, commerce et tout, mais là j'ai été très pro et très sérieux. Melty, quel tournage as-tu préféré entre Secret Story et les anges? Jaja, Secret Story c'est différent, c'était mon rêve, mais c'est un peu plus compliqué. Les anges il y a un enjeu professionnel donc on est toujours plus excité, et l'aventure humaine n'est pas pareil. Les deux programmes sont complètement différents. Melty, si tu devais résumer ton aventure en quelques mots? Jaja, extraordinaire par rapport à ma passion, et sinon niveau aventure humaine, c'est vrai que parfois c'est dur, mais ça reste une expérience magique. Melty, après les anges 10, il y a d'autres émissions auxquelles tu voudrais participer? Jaja, je vais y réfléchir, mais oui je suis partant. Pour l'instant je suis très bien chez NRJ12, j'ai fait deux tournages chez eux qui se sont très bien passés et que j'ai adoré, mais je ne ferme pas les portes ailleurs.